La disparition de Matthew Perry a ému le monde entier. De nombreuses personnalités ont rendu hommage à l'inoubliable Chan de l'Urbing de Friends, alors que sa famille s'est exprimée ce dimanche 29 octobre sur cette perte tragique. Comme une impression d'avoir perdu un membre de sa famille. Les aficionados de Friends sont inconsolables depuis qu'ils ont appris la brutale disparition de Matthew Perry, ce samedi 28 octobre. L'interprète du désopilant Chan de l'Urbing a été retrouvée inanimée dans son jacuzzi, à son domicile de Los Angeles, par son assistant. Aucun indice explique pour l'heure les circonstances de son décès, même si le site TMZ indique que le comédien serait mort noyé. Des médicaments de type antidépresseur et des cachets pour calmer l'anxiété ont néanmoins été retrouvés au domicile de celui qui luttait contre des problèmes d'addiction aux analgésiques et à l'alcool. Mais en attendant les résultats de l'examen toxicologique, le temps est au recueillement et aux hommages. Si ses complices de la cultissime sitcom n'ont pas encore réagi, ce n'est pas le cas de ses confrères acteurs, du premier ministre canadien, Justin Trudeau, ou encore de la chanteuse Adèle, qui a interrompu son concert pour témoigner de son admiration pour le meilleur personnage comique au monde. Sa famille a le cœur brisé sonné, la famille de Matthew Perry est également sortie du silence pour s'exprimer sur la soudaineté de cette mort. Nous avons le cœur brisé par la perte tragique de notre fils et frère bien-aimé. Matthew a apporté tant de joie au monde, à la fois en tant qu'acteur et ami. « Vous comptiez beaucoup pour lui et nous apprécions cet immense élan d'amour », ont rapporté ses proches au site américain. Les parents de l'ex de Julia Roberts, séparés lorsqu'ils étaient jeunes, ont accouru à la propriété de leur fils à l'annonce de la dramatique nouvelle et ont montré leur unité dans ce moment terrifiant pour tout géniteur. Les prochains jours et l'issue des investigations pourraient alléger leur peine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada